Six directeurs de l'administration et des finances officiellement reçus dans l'ordre des ambassadeurs de la bonne gouvernance ce mercredi 22 décembre 2021. Ces récipiendaires ont été détectés grâce à leur nombre de actions de bonne gouvernance au sein de l'administration publique. Pour être sélectionné, il faut s'assurer que vous êtes effectivement dans le fichier national des DAF après votre admission au concours aux vos emplois de la fonction publique. Vérifiez si une bonne période, si vous êtes réellement en phase avec les principes de la bonne gouvernance dans le secteur de l'administration et des finances, à savoir le respect des règles diontologiques du métier, la ponctualité, la transparence, l'équité, la conscience professionnelle, le respect de la hiérarchie, la gestion axée sur les résultats et surtout le respect du bien public. Aujourd'hui, nous avons décoré les meilleurs directeurs de l'administration et des finances. L'organisation est en train de dire que nos nominés aujourd'hui méritent d'être promus à ces postes de départ. Ce sont des gens qui sont recommandables. Nous les recommandons. Et pour finir, je souhaiterais vous présenter, puisque nous sommes déjà à la veille de la nouvelle année 2022, les vœux les meilleurs de paix, de promotion, de santé, de longévité, de tout ce qui est cher à chacun de nous pour l'année 2022. Et que l'évaluation soit très heureux de la distinction organisée par le réseau BNES.ONG, les récipiendaires s'engagent à travailler et à respecter toutes les obligations de leur nouveau titre. C'est vraiment magnifique. Cela nous motive et nous donne l'espoir que le meilleur reste à venir. Nous saisissons cette rare occasion pour témoigner toutes nos profondes gratitudes au président de la République, son excellence, le président Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, et surtout les responsables de l'ONG Réseau BNES Espoir et de l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance, sans oublier mon ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, M. Aboulaye Biotchané. Mesdames et Messieurs, nous nous engageons à en tirer le meilleur parti à travers nos actes et actions et promettons d'être dignes de nos valeureux dévenciers et de toujours demeurer des modèles pour ceux qui marcheront dans nos pas. Pour l'occasion, le Dr. Charles Aïnadou, partenaire de l'événement, a présenté à l'assistance une communication sur les exploits de recherche du laboratoire S3P, une recherche basée sur les plantes médicinales. Le laboratoire S3P a mis au point un certain nombre de produits pour régler des problèmes sériels de la santé, le diabète, l'hypertrophie bénite de la prostate, les problèmes liés au cancer, les problèmes liés au virus, les problèmes liés à l'hypertension, un certain nombre de problèmes de santé. Ce produit qu'on appelle Antiprost va vous aider à mieux uriner, à réduire votre volume prostatique, à vous maintenir jeune, quel que soit votre âge. Et lorsque la prostate est déjà trop grossie, Antiprost peut vous aider à ramener la prostate à sa juste valeur. Cette édition des Trophées africains de la bonne gouvernance s'est soldée par une hôte de satisfaction des invités qui désormais sont fiers des exploits des fils du Bénin en ce qui concerne la santé et la bonne gouvernance.